Dans tous les épisodes de la série The Legend of Zelda, Link, armé de son courage, doit affronter d'innombrables ennemis et des boss plus impressionnants les uns que les autres. Malgré les apparences, certains peuvent être très faciles à battre tandis que d'autres cachent bien leur jeu. Aujourd'hui je vais vous parler des boss les plus forts qu'il est possible de combattre dans cette saga mythique à travers ce nouveau top 10. On commence avec un boss tiré de Oracle of Seasons qui aujourd'hui va faire honneur à sa réputation de jeu difficile. Dick Dogger est un énorme oursin avec un gros œil central. Malgré sa grande taille, il peut rétrécir quand il se fait attaquer. On le rencontre pour la première fois au fond du cinquième donjon du premier Zelda, mais après quelques notes de sifflet, il fait moins le malin. Quelques coups d'épée sur la version miniaturisée du boss et c'est terminé. Néanmoins, dans Oracle of Seasons, le combat peut s'avérer bien plus épineux. Il est le gardien de la grotte licorne et n'est plus du tout sensible au son. Cette fois, il faut l'attaquer avec une boule à pointe magnétique pour qu'il se divise en plusieurs mini Dick Dogger. Cette dernière se contrôle avec les magnétogans en inversant leur polarité. A chaque pression sur le bouton de la console assignée à l'objet, la boule se voit attirée puis repoussée. Ce qui rend le combat difficile, c'est que cette boule piquante est aussi efficace sur le boss que sur Link, alors prudence, d'autant plus qu'il faut anticiper les rebonds de l'ennemi. Une fois Dick Dogger divisé en plusieurs mini versions de lui-même, il vaut mieux toutes les éliminer d'un coup, sinon le boss va se renforcer. En effet, passé quelques secondes, il redevient énorme, mais moins il restait de mini Dick Dogger au moment de sa reformation, plus il sera léger et donc rapide dans ses mouvements. Réussir à le toucher et l'esquiver devient alors plus complexe. Bon courage ! Oracle of Seasons continue sur sa lancée avec un nouveau boss encore plus infernal. Manandla est un ennemi iconique des Zelda 2D. Dans le manuel du premier jeu Zelda, il est dit que c'est une grande fleur mangeuse d'hommes avec des mains dépassant dans les quatre directions. Elle se déplace de plus en plus vite à mesure qu'elle les perd. Sans être particulièrement facile, les affrontements de Manandla de The Legend of Zelda et de Force Wars Adventures sont tout à fait gérables. Néanmoins, Oracle of Seasons propulse encore une fois un boss dans une nouvelle gamme de difficultés. Le combat se déroule sur un terrain de sable mouvant, au dernier étage du vestige ancien. L'énorme blob se déplace aléatoirement en ouvrant ses quatre fleurs en forme de bouche pour cracher sur Link des boules de feu. Le seul moyen de détruire ces bouches est de leur donner des coups de boomerang. Malheureusement, ce n'est que lorsqu'elles sont ouvertes qu'elles sont vulnérables. Il ne faut pas oublier non plus la vitesse exponentielle du boss selon son nombre de fleurs restantes. Quand il n'en reste aucune, il faut immobiliser Manandla, qui est alors extrêmement rapide avant de lui porter un coup d'épée fatal dans le cœur. Pour mieux résister aux attaques du boss, il est possible d'utiliser un anneau de défense. Et si l'on préfère être agile dans les sables mouvants, un anneau adapté existe également. Dans tous les cas, le combat reste très compliqué. J'en ai bavé face à lui. Cette fois-ci, on change de jeu, du moins en partie avec un des ennemis les plus emblématiques de la licence, l'antagoniste du tout premier Zelda. Ganon est l'incarnation de la haine, animée d'une soif de destruction prenant la forme d'un énorme sanglier bleu. Il est né d'un Gerudo du nom de Ganondorf dont on reparlera plus tard dans la vidéo. Sur NES, le challenge manque de difficulté, on ne va donc pas s'attarder dessus. Cependant, les affrontements de Ganon des jeux 2D sortis par la suite offrent un défi vraiment intéressant. Dans A Link to the Past, suite à sa seconde défaite face à Link en tant qu'agganime, il se terre au cœur de la pyramide, donnant en quelque sorte rendez-vous aux héros pour l'affrontement final. Ce boss peut sembler intimidant tant il possède deux points de vie. De plus, armé de son iconique trident, il peut infliger de lourds dégâts. Bien que très peu agile, il est tout à fait capable de se téléporter n'importe où dans la salle et il peut invoquer des chauves-souris à sa guise pour nous attaquer. Au bout d'un moment, Ganon se met à détruire une partie du sol de la pièce. Gare à ne pas tomber dans le trou au risque de devoir tout recommencer. L'ennemi se cache ensuite dans les ténèbres, devenant invisible à nos yeux. Pour le retrouver, il faut rallumer les flambeaux avant de le frapper à l'épée pour le rendre faible aux flèches d'argent. Attention à ne pas se mettre au milieu de la trajectoire de ces chauves-souris. L'adversaire succombe après quelques flèches reçues et la victoire est bien méritée. Dans A Link Between Worlds, Yuga fusionne avec l'esprit de Ganon ressuscité, formant ainsi une bête inarrêtable à la conquête des mondes d'Hyrule et de Lorule. Lors de l'affrontement final, le combat ressemble à celui de A Link to the Past avec un Ganon qui se téléporte et qui donne d'énormes coups de trident. Après l'avoir vaincu, il fusionne avec Hilda, princesse du royaume de Lorule, pour récupérer la Triforce de la Sagesse et la phase 2 commence alors. Il devient très agile et se met à envoyer des boules d'énergie pour le classique match de tennis. Les échanges peuvent être étonnamment difficiles car la vitesse de la boule est aléatoire, il faut donc constamment s'adapter. A partir du moment où il reçoit sa propre boule dans la face, Zelda nous confie l'arc de lumière qui permet de décocher des flèches à l'intérieur des murs lorsque l'on est transformé en peinture. C'est la seule arme capable de toucher Yuga qui est devenue lui aussi une peinture murale. S'il est très facile à toucher, il nous envoie par moments des nuées de chauves-souris maléfiques assez difficiles à esquiver. Après quelques coups d'épée, il se montre vaincu. Beaucoup d'autres versions de Ganon existent, mais il n'y en a plus qu'une seule dont je voudrais vous parler, les autres n'étant pas tellement à la hauteur. On repart avec Oracle of Seasons, mais plus précisément dans une partie liée à Oracle of Ages. Cela peut se faire dans un sens comme dans l'autre. A la fin de ces jeux, Ganon vient de ressusciter grâce au rituel maléfique et au corps sacrifié de Twinrova. Le combat ressemble à celui de A Link to the Past, mais en plus dynamique. L'ennemi porte des coups plus violents et difficiles à esquiver. En plus de brandir son trident, il peut envoyer des boules d'énergie qui se multiplient. En outre, il est capable de nous étourdir temporairement en faisant trembler le sol juste avant de nous envoyer une grosse sphère des ténèbres à pleine puissance. Son ultime piège consiste à nous plonger dans une étrange dimension où les contrôles de la direction de Link sont inversés. Dans le feu de l'action, ce n'est pas facile de s'adapter. Le panel d'attaque de Ganon est assez impressionnant et il faut être bien préparé pour tout anticiper. Comme si ce n'était pas suffisamment difficile, seules les attaques circulaires le blessent à moins d'être équipé de l'épée niveau 3. Le combat peut sembler d'autant plus compliqué lorsque l'on arrive affaibli de l'affrontement précédent dont on parlera un peu plus tard. On enchaîne avec un personnage de The Minish Cap qui a trahi son maître Exelo pour devenir un grand sorcier. Vaati est à la recherche du pouvoir sacré enfoui dans le cœur de Zelda, se retrouvant alors changé en pierre et capturé par l'ennemi. On affronte ce dernier au fin fond du château d'Hyrule, devenu château des ténèbres. Le mage noir souhaite y accomplir une cérémonie grâce à laquelle il peut extraire la force du corps de la princesse. Pour cela, il a besoin de temps. Une cloche doit sonner trois fois pour indiquer l'accomplissement du rite. Afin de ne pas se faire interrompre, il nous lâche une horde de monstres à affronter. Attention car si l'on traîne trop, le troisième son de cloche peut retentir et annoncer la victoire de l'ennemi, signé par un game over automatique. Si l'on arrive à temps, la cérémonie n'a pu être accomplie à moitié, mais on découvre malgré tout le prince du mal, prêt à en découdre. On peut se faire attaquer par des boules de feu assez dangereuses ou une boule maléfique. Il est accompagné, un peu à la manière de Patra dans le premier Zelda, de deux yeux tournoyant autour de lui. Il est nécessaire de les éliminer pour pouvoir toucher le boss sur son point faible. Après plusieurs coups, les deux yeux deviennent quatre, ce qui ne facilite pas la chose. De plus, ces derniers peuvent tirer des lasers. Plus le combat avance, plus Vaati se téléporte souvent, ce qui le rend plus imprévisible. Les petits yeux finissent par se faire recouvrir d'une substance maléfique qu'il faut retirer avec le pot magique. Pendant l'utilisation de cet objet, Link est plus vulnérable étant donné qu'il est plus lent et statique qu'en normal. Après quelques coups dans son œil central, on passe à la phase suivante. L'Avatar est la nouvelle étape de l'évolution de la transformation de Vaati. Il n'a plus rien de sa forme originelle et seul l'épée de 4 peut le vaincre. Il est à présent un gros œil flottant entouré de huit boules qu'il faut toucher avec nos flèches. En dévoilant les 4 yeux rouges, il est possible de frapper le boss à l'épée avec nos 3 clones placés correctement. L'ennemi ne se laisse pas faire car il est amené à miner le terrain avec des blocs de pierre et des blocs épineux qui peuvent détruire les doubles de Link. Attention également aux boules électriques qu'il nous envoie. Comme dans la phase précédente, le combat va s'intensifier au fur et à mesure que Vaati perde la vie. Il va se déplacer de plus en plus vite dans une pièce qui va se remplir de plus en plus rapidement d'obstacles pas évidents à contourner. Cela rend la visée à l'arc et la fabrication des clones beaucoup plus contraignante. Avec un peu de ténacité, on arrive à le vaincre avant de passer à la phase finale. Le grand avatar, ultime transformation de Vaati, est une concentration de ténèbres. Son objectif est bien précis, éliminer Link. Le début de cette étape n'est pas très compliqué puisqu'il suffit de retourner les bras du boss avec le bâton sauteur avant de s'y infiltrer avec une taille de miniche. Il faut alors vaincre le monstre qui a son œil différent de celui de ses semblables pour détruire le bras. A l'extérieur, attention tout de même aux attaques électriques et aux mouvements rapides du mage noir. Une fois qu'il a perdu ses deux bras, il faut toucher son énorme globe oculaire. Pour cela, il faut renvoyer les boules d'énergie aux quatre petits yeux. Et encore une fois, attention aux boules électriques qui peuvent détruire nos clones. Cette étape demande beaucoup de précision dans le timing et le placement de Link. Il est facile d'envoyer une ou plusieurs boules dans la mauvaise direction. Après une multitude de coups d'épée de 4, on sort enfin victorieux de ce long combat. La première moitié de ce classement se termine avec des personnages de Spirit Trax. Kimado est un démon déguisé en humain, gouvernant sur Hyrule aux côtés de Zelda en tant que ministre. Suite à une attaque, il se sert du corps de la princesse comme réceptacle pour accueillir l'âme de Malhar, le roi démon. On les affronte à la fin de l'aventure après avoir affaibli le train démon dans le monde des ténèbres. Ce combat est très compliqué car il faut gérer beaucoup de choses en même temps. Il faut atteindre le corps de Zelda avec… bah Zelda justement. Elle avance et protège Link du rayon laser de Malhar grâce à son armure de spectre. Tout le long du trajet, les wagons du train bougent latéralement pendant que Kimado invoque des souris électriques. Devinez quoi, Zelda est musophobe, elle panique à la simple vue d'un rongeur. Elle peut donc très facilement dévier de son objectif principal et se laisser contrôler par Kimado. Dans ce cas là, il est impératif de la libérer grâce au boomerang. Devoir faire avancer Link et Zelda en plus de faire attention aux mouvements du train et aux attaques de Malhar et Kimado peut s'avérer très difficile. Une fois le corps de la princesse atteint, il suffit de lui tirer une flèche de lumière dessus pour passer à la phase suivante. L'esprit de Zelda a repris possession de son corps et Malhar vient de fusionner avec Kimado pour former une bête faisant un peu penser à Ganon. La princesse souhaite se concentrer un moment pour remplir son corps de la force sacrée. Pendant ce temps, Link doit la protéger des boules de feu que crache le roi démon. Bien qu'il suffise de toucher les projectiles pour les éliminer, cette étape peut être assez frustrante. En effet, une seule erreur et il faut reprendre le processus depuis le début. Ceci fait, s'ensuit ma phase préférée, pourtant détestée par beaucoup de joueurs, le chant ultime de la Renaissance. Cette dernière musique que l'on doit jouer à la flûte de la terre est bien plus difficile que les autres. En effet, il y a beaucoup de sauts de tuyaux à faire. Euh, Mario, tu te calmes s'il te plaît ? Et il faut savoir garder le rythme. Si l'on réussit à aller au bout, le plus dur est fait et il ne reste plus qu'à s'attaquer directement au roi démon, dont le point faible vient d'apparaître. Un peu de coopération avec Zelda et c'est terminé. Entamons cette seconde moitié du top 10 avec une citation. « Toi qui souhaites commander à une créature divine, tu es de retour là où tout a commencé. » Ce sont les paroles du guide Miss Keosia dans le DLC Lot de Prodige de Zelda Breath of the Wild. Lorsque Link retourne au sanctuaire de la Renaissance après nombre d'épreuves, il peut se rendre dans un ultime donjon au bout duquel il rencontre, comme dans les différents sanctuaires, un moine Sheikah. Cependant, ce dernier est le guide Miss Keosia en personne qui se lève et défie le héros une dernière fois. Le combat commence au-dessus des terres d'Hyrule et le challenge est très relevé. On fait face à un expert dans la pratique des arcades Sheikah qui a une grande quantité de points de vie. Il est extrêmement agile en plus de se téléporter à volonté. Son arsenal est simplement composé d'un glaive de gardien 3.0 et d'un arc avec des flèches élémentaires. Comme le font les Hygah, n'oublions pas que ce sont des Sheikah à la base, il peut nous faire des attaques surprises en plongeant suite à une téléportation, en plus de maîtriser le choc tellurique. Il peut aussi nous frapper en fonçant vers nous à la vitesse de la lumière, comme le fait l'ombre de foudre de Ganon et c'est assez difficile à esquiver. Une fois qu'on réussit à lui faire perdre suffisamment de vie, il crée 8 doubles de lui-même, rien de pire pour être confus et se faire tabasser. Néanmoins, on peut utiliser l'appareil photo pour découvrir qui est le vrai guide parmi les 9 cibles. Autre astuce plus rigolote, en plaçant des bananes l'amataire, le vrai guide va se diriger doucement vers elle. On peut alors en profiter pour lui asséner quelques coups. Cependant, cela ne fonctionne qu'une seule fois, le boss apprend de ses erreurs. Malgré ces astuces, cette phase reste compliquée car les clones de Miskiosya ne rigolent pas, ils se battent tous contre nous. A 9, ils peuvent également nous faire des attaques groupées où ils nous encerclent avant de nous foncer dessus ou de nous sniper avec des flèches élémentaires. Si on arrive à lui retirer la moitié de sa vie, il devient gigantesque mais reste seul cette fois-ci. Heureusement, cette phase est plus facile que la précédente. Il peut nous jeter des boules métalliques pointues à la figure avant de faire tomber la foudre dessus. Grâce à Polaris, on peut déplacer une boule au niveau du guide pour qu'il se frappe lui-même et s'immobilise temporairement. Le boss est également capable de nous tirer dessus avec un laser de gardien que l'on peut contrer avec une parade parfaite du bouclier. Ces pouvoirs lui permettent aussi d'orienter la plateforme de combat de sorte à ce que les multiples boules qu'il laisse tomber roulent vers nous. Si on les esquive correctement, on peut vite en récupérer une avec Polaris pour frapper le boss avec. Sur la fin du combat, il ne vaut mieux pas trop s'approcher de lui car il peut nous écraser avec ses pieds. De plus, il n'hésitera pas à envoyer des petits clones de lui-même nous assaillir. Après beaucoup de sang, de sueur et de larmes versées, on arrive enfin au bout de cet affrontement. On frôle le top 3 avec l'ennemi principal de Tears of the Kingdom, la source du mal d'Hyrule. Bien que présent dans plusieurs jeux Zelda, c'est vraiment dans celui-ci qu'il est difficile à vaincre. On va donc se concentrer uniquement sur cette itération. Le roi Gerudo Ganondorf est scellé depuis des millénaires sous le château grâce au sacrifice de Raoru pendant la Guerre du Sceau. Il se réveille lorsque Link et Zelda s'approchent de son corps durant le prologue de l'aventure. Il révèle alors une forme momifiée et sème la panique. Lors de ce cataclysme, des abîmes sont apparues aux quatre coins d'Hyrule, permettant à quiconque de s'aventurer dans les profondeurs du royaume. L'affrontement final se déroule sans surprise dans une salle enfouie dans les profondeurs du château, sous le site du Sceau. Après que l'on ait affronté nombre de ses sbires, Ganondorf nous attend sur son trône et récupère sa forme humaine avant de lancer le combat. Bien entendu, durant tout le duel, il faut être prudent face au miasme et aux attaques qui brisent nos coeurs de vie. La première phase n'est pas très difficile quand on a l'habitude d'affronter les fantômes de Ganon, puisqu'ils réalisent les mêmes actions. Des attaques au sabre, à la massue, à la halbarde et à l'arc. Cependant, il faut noter que Ganondorf peut esquiver nos attaques directes, il est donc préférable de le contre-attaquer pour en venir à bout. Attention aussi aux nouvelles attaques comparées à celles de ses fantômes. Il peut se concentrer et frapper le sol avec sa massue pour créer une petite explosion de miasme. Il est aussi capable de nous foncer dessus avec sa halbarde. Après lui avoir retiré toute sa vie, il utilise le pouvoir de la pierre occulte pour décupler sa puissance et crée même des clones de lui-même dont les sages peuvent s'occuper. Enfin, s'ils le veulent bien. Grosse surprise concernant sa barre de vie qui est juste phénoménale, elle est doublée et touche presque le bord de l'écran. Une fois de plus, les contre-attaques sont les bienvenus pour l'affaiblir suffisamment et passer à l'étape suivante. Il concentre alors toute l'énergie de ses clones en lui pour la relâcher contre les sages dorénavant à terre. Il ne reste plus que Link contre Ganondorf dans un duel épique et difficile. Un peu comme dans le prologue de l'aventure, il peut supprimer de manière irréversible les coeurs de notre barre de vie en nous envoyant des boules de miasme concentrées. Il faut donc redoubler de prudence. Ganondorf est devenu beaucoup plus rapide et dangereux que pendant la phase précédente. Et non, je ne parle pas de Fast & Furious. Dans cette phase, exécuter de simples contre-attaques ne suffit plus car il peut les esquiver à son tour. Il est alors nécessaire d'enchaîner une nouvelle contre-attaque pour pouvoir le toucher. Cependant, on peut aussi profiter des moments où il récupère son souffle suite à une grosse attaque pour lui infliger quelques dégâts facilement. Après beaucoup d'efforts et de persévérance, on finit par en venir à bout et on est récompensé par un combat cinématique absolument sublime. On se retrouve face à un ennemi qui a sacrifié l'essence même de son être pour se transformer en dragon et tenter le tout pour le tout. Ça y est, le top 3 commence avec Kume et Kotake, les sorcières jumelles Gerudo. La première maîtrise le feu et l'autre la glace. Ensemble, elles forment Twinrova. On les rencontre pour la première fois dans Ocarina of Time mais elles ne sont pas difficiles à battre. Cependant, on les retrouve également à la fin de Oracle of Seasons et Ages en jeu lié où le challenge est beaucoup plus relevé. Link s'interpose pendant le rituel maléfique visant à ressusciter Ganon dont on a parlé un peu plus tôt. Le héros affronte alors les sorcières qui se mettent à voler sur leur balai à travers la salle en envoyant des boules élémentaires correspondant à leur pouvoir. Kume, la sorcière de feu, est sensible à la glace et inversement pour Kotake. Il faut renvoyer leurs attaques à coup d'épée pour les toucher. Selon notre niveau de précision, cette phase de l'affrontement peut durer plus ou moins longtemps. Une fois terminée, c'est de la suite dont il faut se méfier. En effet, les sorcières se rassemblent pour former Twinrova et souhaitent sacrifier Link pour faire ressusciter le roi maléfique. À ce moment-là, le terrain alterne entre un sol de glace et un parterre avec des petites cavités remplies de lave. Quand on glisse sur l'un, il faut zigzaguer sur l'autre pour esquiver les trous tandis que l'ennemi se déplace rapidement et librement. De plus, lorsque l'on frappe la sorcière, on subit un certain recul qui peut nous faire tomber dans la lave. Selon le terrain, elle nous attaque avec ses pouvoirs de glace ou de feu. Dans le premier cas, il faut faire attention aux blocs de glace qu'elle invoque. Et dans le second, il faut garder un œil attentif à ses chauves-souris de feu, en plus des flammes dansantes. Si l'on réussit à lui asséner suffisamment de coups d'épée, elle devient temporairement paralysée à la manière du Ganon de Ealing to the Past, devenant sensible aux flèches d'argent. À ce moment-là, c'est l'occasion de lui tirer des graines parfum dessus, mais attention, il faut être très réactif car elle reprend ses esprits assez rapidement. En répétant ce schéma plusieurs fois, on peut enfin en arriver à bout. Pour le top 2, on part sur Zelda 2 avec un boss qui m'en a fait voir de toutes les couleurs. Thunderbird est une forme de vie créée par le roi d'Hyrule dans le but de protéger la Triforce du Courage qui se cache au fond du Grand Palais. Pour accéder à ce dernier, Link a dû récolter les cristaux de 6 autres palais pour briser la barrière magique qui en bloquait l'accès. C'est après un long parcours labyrinthique à l'intérieur que le héros se retrouve quelques instants seul dans une salle avant que le boss n'apparaisse. À première vue, il est tout rouge et complètement insensible à nos attaques. Il faut obligatoirement utiliser la magie Thunder pour briser sa protection. À ce moment-là, Thunderbird devient bleu et nous révèle son visage. Malheureusement, après l'utilisation d'un tel pouvoir et de shield pour augmenter notre défense, il ne nous reste pas suffisamment de magie pour pouvoir se restaurer de la vie. Durant le combat, il faut redoubler de prudence car notre ennemi flotte dans les airs en se déplaçant latéralement et rapidement tout en nous projetant des boules de feu. Il est assez difficile de tout esquiver et il faut être très précis dans nos coups d'épée car la seule zone sensible de Thunderbird malgré sa grande taille est sa tête. Une fois la moitié de sa vie retirée, il double la quantité de projectiles qu'il nous lance, ce qui rend le combat cauchemardesque. Avec un peu de chance et beaucoup de volonté, on peut arriver au bout de ce boss pour atteindre la salle où est cachée la Triforce. Qui de mieux que le héros lui-même peut prétendre au titre de boss le plus fort de la licence Zelda ? Ou presque puisqu'il s'agit en réalité de son nombre, Shadow Link. Vous l'avez compris, il est le boss final de Zelda 2. Link doit prouver sa valeur en affrontant sa propre ombre pour pouvoir obtenir la Triforce du courage. Le boss est très agile et a une manière d'attaquer qui semble aléatoire. De plus, il est insensible au coup vers le bas, on ne peut que l'attaquer de face lorsqu'il baisse sa garde. Avec une barre de magie complète, il est possible d'utiliser Shield en plus de cette fois-ci pouvoir se restaurer une partie de sa vie deux fois avec Life. C'est un atout non négligeable nous permettant de voir la lumière au bout du tunnel. Il est à noter qu'il existe une astuce qui rend le combat plutôt facile. Il suffit de se caler à gauche de l'écran et d'attendre que notre ombre s'approche de nous pour la frapper. Pour moi, c'est un peu de la triche et pour ce top, je préfère prendre en compte la difficulté du combat à la loyale. Ce dernier est vraiment difficile, on se fait attaquer à grande vitesse et de tous les côtés. Je pense qu'il n'a pas laissé indifférente les personnes qui se sont lancées dans le défi de le vaincre. Avec beaucoup de persévérance, on peut en arriver à bout pour récupérer la Triforce et réveiller la princesse. Visiblement, même elle se rend compte des efforts fournis car c'est un des rares jeux où Link a droit à un petit bisou. Néanmoins, cela se base derrière un rideau. Faut pas trop en demander non plus. Mon top 10 des boss les plus forts de la liste sans Zelda s'arrête ici et j'espère qu'il vous a plu. Tous ceux que j'ai cité m'ont marqué par leurs difficultés mais j'ai cité à vous parler également de l'avatar du néant de Skyward Sword, d'Aveugle le bandit de A Link to the Past et de Motula du même jeu car ce sont tous de sérieux adversaires. Malgré leur puissance, je pense qu'ils sont un poil moins forts que ceux du top 10. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, je serais curieux de découvrir quels boss vous ont donné le plus de fil à retort. En attendant, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo, c'était Erinko, portez-vous bien. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501